bonjour et salut à vous tous alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une ouverture de ichiban kuji de figurines de dragon ball super super héros donc qui est une master lease et qui vient du site de chez japan co et du personnage de selmax alors déjà la boîte est hyper hyper grande du coup du coup alors vous avez les petits logo comme sur toutes les boîtes de bandai et bandai namco du coup c'est une belle boîte déjà assez assez mastoc assez lourd on va dire vous avez déjà le selmax qui se présente ici à l'avant voilà vous avez une illustration par ici de côté derrière du coup les informations japonais je vais bien dire on s'en fout parce que je sais pas ce qui est marqué mais je pensais les informations avec le numéro tout ça par rapport s'il ya un souci ou en cas de besoin vous avez encore une fois une illustration de selmax de ce côté en tout cas je remercie encore une fois le site de chez japan co au deux frireaux voilà et du coup voilà merci merci beaucoup à vous deux pour votre fidélité et voilà que vous êtes toujours à l'écoute de la clientèle franchement c'est un super job que vous faites ensuite voilà comme dit n'hésitez pas à aller sur leur site 1 je le recommande vraiment parce qu'ils sont au top du top du coup on va ouvrir la figurine ensemble comme dit la boîte est vraiment mastoc ça doit être une belle vête du coup alors j'ai déjà pré-ouvert les scotch du coup voir aussi si ça dure un petit peu moins longtemps sur la vidéo si je veux du coup je vais allonger la boîte parce que la boîte est vraiment vraiment grande et assez mastoc on va dire sortir la bête oula on allonger alors je vais juste pousser la boîte par ici la mettre par terre du coup désolé du bruit alors vous avez la figurine dans un plastique de protection donc vous pouvez mon chéri m'avait un pré-ouvert de ce côté parce que vu que la figurine est assez lourd assez mastoc mais du coup on va faire comme ça ça va être du coup plus simple ici de côté en fait au niveau des poignets vous avez un petit peu de protection de bulles aussi et les figurines voilà sont toujours emballés dans du plastique pour protection ensuite elles sont encore une fois emballés dans un plastique comme ceci transparent du coup c'est bien il est en un bloc du coup il y aura juste je crois donc celle max il est en un bloc il y aura juste du coup je crois le support et les ailes à lui mettre du coup alors il y'a le gros support en plastique ça sent vraiment le plastique du coup ça sent le neuf juste enlever les ailes qui sont collées à l'arrière pardon du bruit juste poser le plastique de côté pour avoir un petit peu de place je vais juste le mettre ici de côté voilà je vais poser ça là je l'enlèverai tout à l'heure alors du coup on a les ailes ici des ailes qui sont également dans un plastique vous avez le support transparent donc le socle voilà pour faire tenir la figurine par précaution comme dit en vitrine du coup je vais vous sortir le monstre la belle bête alors si je parle de la belle bête et du monstre elle se présente comme ceci donc assez ma stock niveau poids quand même bouc on va dire mais juste voir du coup si elle tient debout elle tient nickel debout vous avez comme dit le socle du coup petit support alors je sais pas si c'est maintenant pour ce côté je crois que c'est de ce côté là si je ne me trompe pas oui du coup c'est pour ce côté là donc voilà par précaution comme dit mettre le support parce qu'il pèse quand même pour mettre en vitrine alors du coup moi je vais juste enlever le support je vais le mettre tout à l'heure alors du coup que dire pour moi déjà c'est une belle bête assez ma stock comme dit je me suis équipé des ciseaux parce que je vais aussi enlever le plastique pour essayer de fixer les ailes alors tac on en a déjà une fois une il faut que j'ouvre de l'autre côté on va sortir la deuxième je vais juste poser le plastique par ici je l'enlèverai tout à l'heure du coup on va lui fixer ses ailes donc du coup les ailes sont comme ceci d'un effet noir je crois que c'est noir mat peut-être avec un petit peu de violet comme ceci donc qui sont à fixer à l'arrière alors du coup faut que je regarde parce que c'est dans un sens alors je crois que c'est plutôt celui-ci de ce côté si je ne me trompe pas alors faut déjà y aller je crois que c'est de ce côté celui-ci si je ne me trompe pas c'est parce que c'est assez balèze à mettre du coup parce qu'il faut déjà y aller quoi mais normalement c'est bien de ce côté là si je ne me trompe pas à part que c'est de l'autre sens parce que comme dit il y a un sens pour les mettre quoique ça doit être quand même ah du coup ouais c'est ce côté donc j'avais le mauvais sens excusez-moi donc du coup c'est bien de ce sens là donc du coup ça vous va encore on peut du coup les ailes sont ah ça va elle est nickel j'avais juste un peu inversé le sens mais du coup on y est arrivé alors du coup ces ailes sont fixées donc sont à l'arrière elles se présentent comme ceci voilà donc comme j'avais dit un effet un peu noir peut-être mat je ne sais pas si on dit ça comme ça donc vous avez déjà la belle bête donc vous avez déjà sa queue énorme énorme je dis bien elle est vraiment immense bon du coup elle est en un seul bloc donc ça va du coup vous n'avez pas encore la queue à fixer parce qu'il y a des ailes où vous avez la queue et les ailes à fixer mais là du coup ça va la queue est déjà fixée à celui-ci il y a juste les ailes à fixer ensuite comme on connait le personnage dans le film c'est un personnage qui fait partie comme des méchants on va dire elle est déjà assez mastoc la figurine et elle part sur une couleur on va dire rouge un peu rouge c'est pas rouge clair c'est un peu rouge sombre mat avec un petit peu un effet vert je dirais plutôt un vert kiwi comme ça on voit bien son mode vénère quand il ouvre la bouche tout ça voilà en tout cas comme je dis elle pèse quand même la figurine vu que maintenant les ailes ils sont dessus après comme dit elle tient debout c'est pas le souci elle tombe pas pas précaution comme dit voilà comme mettre le support vu qu'elle pèse ça peut être comme risquer de basculer donc du coup quand même peut-être mettre le support mais en tout cas voilà elle tient c'est pas le problème du coup je sais pas vous ce que vous en pensez comme dit moi de jointure tout ça je ne vois pas vraiment peut-être un petit peu peut-être des défauts de peinture oui peut-être pas je sais pas peut-être oui ou non à l'avant comme dit elle se présente voilà comme ceci je vous la remontre et à l'arrière du coup elle se présente comme ceci après du coup moi j'ai maintenant eu quand même de la chance pour lui mettre les ailes du coup j'avais juste un peu inversé le sens voilà mais j'ai pas trop l'habitude de faire ça mais du coup j'ai pas eu de soucis elle se laissait bien emboîtée parce qu'il faut quand même bien emboîtée pour que ça tienne mais j'avais pas de soucis après je sais il y en a ils ont un petit peu des fois le souci avec peut-être une ou deux les deux ailes ou avec une seule mais bon du coup moi je n'avais pas ce souci là ça se laissait bien emboîtée à l'arrière comme dit elle se présente comme ceci voilà donc en tout cas je sais pas voilà comme dit si mon unboxing vous a plu n'hésitez pas comme dit à laisser le petit pouce bleu en l'air à commenter voilà n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit n'hésitez pas pour agrandir la communauté de la chaîne voilà et en tout cas je remercie vraiment de tout coeur Jap & Co les deux frérots qui se reconnaîtront si jamais ils sont de passage pour voir les unboxings juste voilà désolé que des fois dans certains des unboxings peut-être j'ai oublié ou voilà mais comme dit voilà je recommande vraiment fortement leur site et comme dit je les remercie encore une fois de tout coeur hâte de passer voilà même mon chéri il l'a aussi dit on a hâte de passer les prochaines commandes je dis bien les prochaines commandes voilà et du coup voilà un énorme merci à eux et voilà ça sera tout pour aujourd'hui on en reste là prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt allez salut bye